La parole se bénit de notre Dieu Je souhaite que quelqu'un m'ouvre toute la brochure Qui est C.B.J. Cédric Je n'ai pas encore malheureusement préparé l'iPad que Frère Richard m'a acheté là On ne devra utiliser plus d'un téléphone Comme ça on va Je ne sais pas très exactement quel paragraphe je lirai Donc j'aimerais que toute la brochure soit disponible Bien Qui ? On va lire dans Hébreu 7 De 1 à 3 Et puis 2 Corinthiens 5 Ébreu 7 de 1 à 3 Je lis la parole de la vie Seigneur Jésus-Christ En effet c'est Melchisedec roi de Salem Sacrificateur du Dieu très haut Qui alla au débat d'Abraham Lorsqu'il revenait de la défaite du roi qui le bénit Et à qui Abraham donna la dîme de tout Qui est d'abord roi de justice D'après la signification de son nom Ensuite roi de Salem C'est-à-dire roi de paix Qui est sans père, sans mère Sans généalogie Qui n'a ni commencement de vie Des jours Des jours Ni fin de vie Mais qui est rendu semblable au fils de Dieu Seigneur Jésus-Christ de Mère Sacrificateur A perpétuité Amen Qui est ce Mère Jésus-Christ ? Amen Oh là là Ce grand frère là Qui est il ? Amen Amen Quelqu'un s'est moqué d'un frère un jour Ce frère lui dit Écoute Si je commence à te parler Des exploits de mes grands frères Amen Tu sauras qui je suis Alléluia Il dit Tes grands frères qui ? Il dit Amen Neku Alléluia Chandra Daniel Amen Il dit C'est tes grands frères Oui De mes pères Est-ce que vous êtes là ? Amen Amen Quand on parle de Melchizedek Tu dois savoir qu'on parle aussi de toi Amen 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 Correct Amen Connaissez-vous mon objectif ? Amen De temps en temps Comprenez que vous n'êtes pas seulement de chair Amen Vous êtes surtout Amen Surtout Amen D'esprit Amen 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 Notre-Dame dit Quand vous avez affaire à un homme Vous avez d'abord affaire à un esprit Amen Amen Alléluia Il s'appelle qui ? Non il s'appelle Renner Non c'est un esprit d'abord Amen Amen Eh oui C'est un esprit Si tu te tiens devant lui Si tu te tiens devant lui tu dis bon Que mon esprit domine celui de Renner Si tu veux que ton corps ne peut pas dominer Renner Il a beaucoup d'argent, beaucoup d'influence, là tu n'en as pas Mais son esprit là à l'intérieur Avec mon esprit à l'intérieur Moi je dominerai sur celui de Renner Amen Monsieur Renner Si tu m'écoutes ce matin c'est juste un exemple Mais ça ne reste pas de moi la vérité Je suis plus mystique que toi Amen Oh Pascal pourquoi tu dis ça ? Jésus a me dit Allez dire à Sérénat Je suis ici pour deux jours Amen Le troisième jour je m'en fais Amen Bien De Corinthiens 5 De Corinthiens 5 A partir du premier verset Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu Une mère éternelle qui n'a pas été faite demain d'hommes Amen Amen Et si vous avez l'air de lui un peu Amen Aussi nous jérissons dans cette tente désirant réveillir notre domicile céleste Amen 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 Que le Seigneur ajoute des bénédictions Amen A l'aventure de sa parole Amen Veuillez vous asseoir Amen 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 Vous savez Quand j'avais 5 ans ou 6 ans J'avais l'habitude de jouer avec des amis Et J'ai joué surtout avec des gens qui sont plus âgés que moi La plupart de mes amis c'était des gens plus âgés que moi C'est quand je suis devenu un peu grand comme ça ou âgé Que je commence à avoir des amis qui sont plus jeunes que moi Moi avant j'avais des amis seulement plus âgés que moi Et parfois ça tournait mal comme parfois avec les enfants Alors je fouillais, j'étais à la maison Quand J'avais un cousin qui était vraiment fort Zachary Quand il venait chez moi Je venais à la clôture de la parcelle Je parlais maintenant à ses amis là qui étaient plus âgés J'ai dit Oh c'est un anandai Je l'ai défié là Mais j'étais à l'intérieur de l'enclos Amen Je les sentais fort Amen Quand je suis chez moi Quand je suis en ces lieux-ci Je lui dis la vérité Je me sens plus fort que n'importe quel être humain Amen Plus fort que n'importe quel esprit Amen Alléluia Amen Amen Je l'ai fatigué quand j'étais au bureau là-bas J'avais des paupières très plaisantes Je lise quand je serai en chair Je sais que je ne sentirai plus cette chose là Amen Parfois quand je suis malade Quand je suis ici La maladie qui s'enfuit Amen Amen Merci Seigneur Amen Dans sa présence nous sommes forts Amen Dans sa présence l'omption est sur nous Amen Quand nous sommes revenus de sa puissance Amen Nous nous sentons forts Nous sommes capables d'être défié de la porte et de la vie Alléluia Gloire à Jésus Merci Seigneur Amen Bon je suis censé donner un petit enseignement Mais je ne suis pas très habile pour cela Je suis tellement habitué à la prédication Ah on m'a dit qu'il y avait ici Une soeur qui s'appelle Thérèse Elle peut se lever Oui ma soeur Vous venez d'où ? Vous venez d'où ma soeur ? Ah la fille de maman Estère Ah salut Et Dieu te bénisse ma soeur Bien Bon Qui est ce Melchisede ? C'est une question de prédication Nous avons vu que le mot Melchisede C'est un mot hébreu Qui signifie Le roi De justice Amen Amen Alléluia Melchisede signifie roi de justice Amen Et la justice amène la paix Par conséquent Hébreu Chapitre 17 dit C'est un roi de justice Selon la signification De son nom Il est ensuite Le roi de Salème Amen Bien aimé Quand vous êtes dans la justice de Dieu Quand vous êtes en ordre Par rapport au Seigneur Ça vous amène la paix Quand vous sortez de sa volonté Quand vous adonnez au péché Le péché vous amène le trouble Le péché vous enlève la paix Amen Qui est ce Melchisede ? Qui est-il ? Alléluia Ce Melchisede ? Qui est-il ? Alléluia Oh il y a quelqu'un qui est sexiste ici ou quoi ? Nous savons tous que Dieu est éternel Mais les femmes sont en lui Amen Amen Quand Dieu créa Attends 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 Est-ce que vous le savez ? Oui Gloire à Dieu Frère auprès d'Améthi Vivez Dieu est sorti La partie tendre La partie douce d'Adam Et il l'a mis dans un esprit Dans un corps qu'on appelle R C'est pour pas toi une seule Si tu es tout le temps électrique Il faut faire attention Si tu es tout le temps électrique Les hommes ne morts pas Pas soin à Dieu Elles sont douces Et c'est là Une soeur a un esprit féminin Un homme a un esprit masculin Qui veut être un homme ici ? Moi Qui veut être un vrai ? Moi Alors Prenez soin de vos femmes C'est vous qui devez payer les choses A ce qu'il y a de parfum A ce qu'il y a de telles choses Si vous n'avez pas de parfum Vous êtes un faux homme Il semble que nous voulons être des hommes Non ? Nous devons assumer Amen Gloire à Jésus Merci Seigneur Qui est-ce ? Melchizedek Qui est-il ? Paragraph 50 Melchizedek Au paragraphe 46 Trouvez-moi 50 Quand vous trouvez dites-moi Si vous en avez trouvé Au paragraphe 46 Le prophète dit Melchizedek Il dit Dieu habitait seul Avec ses attributs Avant qu'il n'y ait Un quelconque monde Avant qu'il n'y ait Un nuage Avant qu'il n'y ait La savane Etc Dieu habitait Seul Mais seul Avec ses attributs Avec ses pensées Avec ses projets Il était seul Comprenez-vous ? Paragraph 50 Paragraph 50 Écoutez ici Le 21 février 65 Souvenez-vous que Vos yeux Votre stature Tout ce que vous étiez Vous étiez dans sa pensée De le commencement Vous voyez Là Vous voyez que c'est bon ? C'est toujours là Moi Oui Là Les attributs Elohim Seul Dieu Avec ses attributs Avec ses attributs Qui sont ses pensées Vous vous étiez déjà Là Qui peut croire ça ? Amen Bon écoutez Les vautours Les moineaux Les petites hirondelles Restez Là c'est maintenant De la nourriture Pour les aigles Je n'ai pas le temps Dans les livres Ça dans l'une Dans les livres de Job Un jour Job parlait Dieu lui a dit Job Si tu as de l'intelligence Dis-moi Où étais-tu Quand je créais la terre Quand je posais Les fondements De la terre Alors que les étoiles Du matin Poussaient des cris D'allégresse Les étoiles du matin C'est le fils De Dieu C'est vous et nous Qu'est-ce que c'est ça ? Si vous étiez En Dieu Quand il créait La terre Et le Dieu Amen Quand Dieu disait Que la terre Soit Toi tu étais Là à l'intérieur Amen Il y a beaucoup De mamans ici La science Prouve Que quand vous êtes Enceinte D'un bébé Ce bébé Entend C'est le vérité ? Oui Alors Ça vous étonne en quoi Si pendant que Dieu Parlait Nous à l'intérieur Nous entend Dieu Alléluia 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 Dieu était enceinte Des êtres humains Il nous a du En lui Alléluia 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 C'est la même tentative Que mon père Dieu est mon père Merci Seigneur Bienvenue C'est le temps De l'identification C'est le temps De savoir Où tu viens C'est le temps De savoir Où tu es Où tu viens C'est ce que tu es Et où tu vas Amen Quelqu'un qui était riche Il a appelé un homme Il dit Viens Tu vois seulement Me poser trois questions Tu dois me dire D'où je viens Qui je suis Où je vais Si vous avez La réponse A ces trois questions Vous êtes Le plus fort Que n'importe qui C'est cette vie C'est cette vie Alléluia Moi Je peux regarder Elon Musk Je dis toi Tesla Tu as beaucoup Des choses Mais Elon Musk Qui es-tu Tu viens d'où Elon Musk Qui tu es Tu pars où S'il n'a pas de réponse Avec ces Tesla Et ces histoires Il ne faut pas grand chose Mais quelqu'un Qui sait d'où il vient Alléluia C'est un mystique Il ne se soucie pas Qu'il manque d'argent Qu'il manque d'argent Qu'il manque ceci Celui-là Il ne se soucie pas Tiens Levez les mains Qui a déjà été à Kinshasa ici Levez les mains Levez les mains Qui ? En vacances Non Pas ceux qui sont Des Kinshasa Il y en a Deux ou trois ici Parfois Qui ont été à Kinshasa En vacances Ok Regarde Vous allez vous identifier Très rapidement Je suis à Kinshasa J'avais 1000 euros Dans ma poche Vraiment Les gens viennent Tu sais comment On vous fait souffrir Maman Tu donnes Tu prépare comme ça Il mange Il reste deux jours Avant de rentrer Tu regardes Dans la poche Tu n'as rien Qui se soucie ? Personne Pourquoi tu ne te soucies pas ? Parce que tu sais Quoi Au Qui Au Kinshasa Je suis ici pour deux jours Le troisième jour Pempo 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 Tu m'as un peu Pempo Amen Ici je n'ai rien Et dans mon pays Il va pas Il y a le rien Il y a le rien Il y a le plus Pour la population Pempo Amen 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 Merci Seigneur Ils l'ont saisie Vous avez saisie ? Oui Je ne me trouve sur la terre Il paraît que je n'ai rien Il paraît que je ne suis pas riche Écoutez Joe Biden Je suis ici pour quelques années Après je rentre chez moi Père la maison de mon père J'ai toutes choses Mais c'est ce que c'est vous On peut me prendre toute chose Il m'arrive de rentrer seulement Avec les 55 euros de Kimbouta J'arrive à l'aéroport C'est juste que j'ajuste ça pour Kimbouta Je donne 5 euros Kimbouta Mais il y a une chose Dans la valise Chaque jour quand je viens J'ouvre la barre Le passeport est là Le visa est là Pour me prendre mon argent Pour me prendre le vêtement Mais tant que j'ai le visa Tant que j'ai le passeport Tant que j'ai le s'investit Tant que j'ai le salut Tant que j'ai le salut Tant que j'ai le puissant Tant que j'ai le saint d'esprit Je n'ai rien perdu Je n'ai rien perdu Je n'ai rien perdu mais je vous promets que nous aurons beaucoup mais c'est rien du tout mais souvenez-vous votre visage sur le Saint-Esprit Amen et cela déconsole parce que cela a réussi à me consoler Hallelujah Amen Amen Ah vous voyez c'est clair n'est-ce pas ? Tu peux être là il y en a qui donne même tout il peut même ses chaussures, prenez il y a une veste, prenez donne moi ce training là moi il m'arrive de retourner ici avec un training j'appelle le training en aéroport bien aimé le même sentiment si vous avez quelque chose quelque chose quelque chose que vous avez eu là-bas quand vous étiez dans sa pensée vous occupiez une position si vous le savez cela vous tenera la paix cela vous consolera vous ne serez pas connaître au saut agité par les femmes vous ne serez pas quelqu'un qui s'emporte pour rien pour quelques milliers d'euros vous manquez la joie ma joie à moi ne dépend pas d'argent ma joie ne dépend pas des choses de cette vie ma joie dépend de la parole elle dépend du Saint-Esprit donc Dieu m'a baptisé pour le jour de ma rédemption qui est ce même qui s'était qui est ce même qui s'était oh merci merci jésus maintenant nous étions là dans ses pensées tu as fini le 70 ok avance et tout ce que vous êtes c'est l'expression parole après l'avoir pensé il a connocher et vous voilà amen si ce n'est pas ici si vous n'étiez pas dans sa pensée il n'y a aucun moyen du tout pour vous d'être un jour là-bas car il est celui qui donne la vie intervère et c'était là jésus a dit mes brebis connaissent ma foi amen 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 il ajoute ceux qui ont entendu le Père en commençant les suivront amen ou l'ont-ils entendu ils l'ont entendu lors du séminaire lors de la prédication du pasteur Franck ils l'ont entendu quand Frère Branham a prêché non sans devenir ce qu'on avait expliqué non ils l'ont entendu au commencement il s'était en lui la prédication de la parole amen il était seulement à reconnaître cette voix à reconnaître la voix à la reconnaître est-ce que c'est clair ? merci Seigneur bien aimé les histoires d'être aujourd'hui sauvées et puis quand vous avez vous avez fait un faux pas vous êtes tombés vous ne savez plus si vous êtes sauvés vous ne savez plus si vous êtes perdus vous ne savez plus si vous êtes perdus celui qui connaît sa position celui qui connaît sa position il sait d'où il vient il sait qui il est et il sait d'où il va merci 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 laissez-moi te dire ceci je l'ai dit je l'ai tiré toujours amen il y a parfois des gens qui pour quelque chose comme ça il se fâche il va quitter l'église il va se battre quelque part ça n'a rien à voir avec le salut ça n'a rien à voir avec le salut laissez-moi te dire ceci je sais que tu perdras tes bénédictions ça c'est certain vous avez dit en plein werent quand l'Israël était en Chine ils avaient seulement perdu la bénédiction ils n'avaient jamais perdu leur alliance ils étaient toujours les fils et les fils d'Amaram qui attendaient la promesse pour les départs. Pourquoi est-ce que nous vous disons de rester en place? Parce que vous devez rester dans l'esprit. Cela te reste pour que tu attendes tes promesses. Quand tu te fâches, tu resterais toujours fils d'Abraham, mais un fils d'Abraham sans privilèges. Tu seras comme le prince Harry, celui qui marche à New York. Il s'appelle Thomas-Réceau. Henri. Bon, pas Ingo, sinon il y a un autre Henri. Voilà, pas notre Henri. Le prince Henri, c'est un prince qui ne montera jamais sur les trous. Vous voyez? Mais attention, là où il est, on va te dire non, il est là pour un. Faites attention, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il n'a pas payé la carte ici. On débite quelque chose du trône, mais peut-être que c'est un payé. Voilà, c'est vrai. Vous voyez? Un prince quelconque. Mais nous, nous prêchons ce message pour que le prince et la princesse qui attendent la voie humaine puisse reconnaître leur position. Quand ils auront reconnu leur position, ils ne viennent qu'en d'une armée de tout cas. est-ce que vous comprenez? Amen. Frère Olympique, si vous n'étiez pas là-bas dans ces pensées, il y a un peu de chance que vous soyez la barre. Aucune chance. Aucune. Oh non, si c'est comme ça, moi je trouve que c'est de l'injustice. Là, tu vas juger notre vie. Hein? Tu vas les traîner dans quelques ruines. Proménage dit Oh homme, que dirais-tu? Y'a-tu de l'injustice en Dieu? Car il dit J'ai aimé chaque classe et j'ai rallié et salut. J'ai aimé J'ai aimé J'ai aimé J'ai aimé Comment savez-vous qu'il ne pas aimer? La Bible dit il vous donnera l'amour de la vérité pour être sauvé Regardez vous avez laissé vos lits C'est l'hiver c'est le taux il fait froid Vous aurez pu rester Je suis Vous aurez pu rester là-bas Vous venez de loin de Paris Je ne sais pas d'où Pourquoi êtes-vous venus? Il a mis dans notre coeur l'amour pour la vérité Et cet amour c'est un don qui est venu de Dieu Un homme ne te le donnera pas C'est quelque chose qui te vient du ciel C'est un homme ne te le donnera pas Amen 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 Le séduit c'est vous Amen Mais dans l'enfance Amen On a donné l'exemple au brande 62 Des gens qui pensent que la fille s'arrête ici il peut faire tout ce qu'il veut s'il meurt ou il va devenir un papillon Là c'est le bouddhiste C'est des doctrines diaboliques Un homme comme ça un homme et que je devienne papillon Comment c'est? Quel est le rapport entre un papillon et moi? N'importe quoi Maintenant regardez Je vais vous le lire tout à l'heure Le prophète donne trois exemples parce que nous sommes en train de parler de cette théophanie Amen N'est-ce pas? Amen Ok Ne me perdez pas des vues Au brande 62 Une femme conduisait un véhicule et a percuté un an Où? L'homme saute là-bas avec son par-dessus Il tombe Où? La femme crie Elle hurle Elle ouvre son véhicule C'était à Tucson Et l'autre elle court Elle regarde où l'homme était tombé Rien Ceux qui étaient derrière avaient vu Et ceux qui étaient aux alentours avaient vu Mais quand la police arrive on examine plus personne Et quand la police a fait des recherches On a prouvé que cinq ans auparavant Un vieillard avec un par-dessus avait été heurté cogné là-bas Il est tombé mort Est-ce que vous êtes là? Oui Suivez maintenant Cinq fois Branham dit au paragraphe 63 L'Isra Paragraphe 63 63 Eh bien Chacun d'eux témoignait que la voiture avait fait un sous-raceau et hété l'homme Il s'éleva en l'air et tout le monde visce là Les témoins se trouvant dans deux ou trois voitures Bon ça que j'ai déjà dit Tu peux passer à 64 Or Dieu à ce stade À ce stade de sa création Forma plus terre dans la chair Jésus Ah bon Je crois que c'est là au milieu Continue Deux ou trois Oui 63 Oui mais continue On découvre que cinq ans auparavant un vieil homme porté par-dessus avait été heurté et tué au même endroit Lorsque vous partez d'ici Vous n'êtes pas mort Vous devez revenir Même si vous êtes un pécheur Et être jugé d'après les œuvres faites dans le corps Vous voyez Quand vous partez d'ici Vous qui refusez de vous soumettre à la parole Écoutez La mort ne réglera pas la question Mort ou vivant Vous reviendrez Amen Ok continue Si cette tente Où nous habitons sur la terre est détruite Nous en avons une autre qui nous attend Amen Dans 64 Vous voyez C'est cette conclusion là que je voulais C'est à dire Tu meurs dans ce corps-ci Tu n'es pas Tu C'est tant de détruite Tu n'es pas mort Quelque chose en toi doit être dans une certaine habitation Mais nous les chrétiens nous nous allons tout droit dans la théophanie C'est la tente dont Dieu te retient cinq pas Si cette tente est détruite tu entres directement dans la théophanie La théophanie c'est une autre habitation et notre corps dans laquelle tu vas être Bon Maintenant pour ceux qui meurent sans espérance ils seront aussi dans une espèce de corps Je n'ai pas des noms je ne veux pas fabriquer Je veux appeler ces corps-là Bon je ne veux pas donner des noms Comme il n'y en a pas dans la parole on va rester là Mais quand tu dois être jugé tu vas apparaître Et c'est clair J'aimerais que quelqu'un ici ou qui m'entend peu importe en ligne ou ici pense à régler ce problème cette question de la vie éternelle avant qu'il ne soit trop tard Parce que la mort ne changera rien Amen Maintenant au paragraphe 68 On va voir quelque chose ici On continue Donc 65 d'abord Lorsqu'Abraham les rencontra Il était Melchisedec Et de voir ici ce que tous les attributs feront à la fin Vous voyez Chaque fils d'Abraham Chaque fils d'Abraham tous les attributs c'est-à-dire nous tous ce que nous ferons ce qu'il va advenir de nous Donc ce qui arrive à Melchisedec ici je montrerai quand je finirai cet enseignement c'est qu'il va advenir de toi et de moi Continue Chaque fils de la foi fera absolument la même chose Oui Mais je vais voir de quelle façon nous devons revenir Ah Ok On saute un peu 68 Maintenant la différence entre lui et vous en tant que fils Ok Voyez-vous Regardez nous sommes là Jésus Christ est le fils de Dieu Nous le savons tous n'est-ce pas C'est-à-dire Jésus vivait dans un corps de chair Amen Il pouvait avoir faim Il pouvait connaître les tentations Il pouvait connaître tout ce que toi tu connais Jésus Il pouvait le connaître aussi Maintenant le prophète donne la différence entre Jésus Christ dans le corps et nous Allez Voyez-vous il était au commencement la parole un corps amorphe Il était entré et il a vécu dans la personne de Melchizedek Amen Regardez maintenant la différence La différence c'est que Jésus étant là dans ses attributs dans sa pensée le pensée de Dieu après la pensée c'était quoi la parole le Logos Après il est entré dans ce corps là C'est un corps qu'on appelle la théophanie c'est-à-dire cette parole ce Logos est entré dans ce corps là Voilà la procédure Et Frère Malone dit ce corps là il ne peut pas être détenté C'est un corps spécial Il ne peut pas être détenté que le corps dans lequel était Melchizedek Donc c'est Dieu qui quitte la forme de la pensée parce qu'après la pensée vient la parole Et souvenez-vous que ce n'est pas par la forme de Melchizedek qu'elle a créée Elle a créée à partir de la deuxième étape C'est-à-dire quand elle est devenue la parole Je suis la sagesse Par elle toutes choses existent Tu es sur les cieux de la terre par la parole C'est-à-dire sous cette forme là Le Logos la lumière Parce qu'au commencement il n'avait rien Pardon Au commencement il n'avait rien Dieu dit que la lumière soit Regardez Frère Brunan dans la question il répond sur la Genèse Il dit la colonne de feu C'est le Logos Il dit c'est la première forme visible que Dieu prie La première forme visible Donc vous pouvez voir avec les cieux C'était quand il devint la lumière Maintenant regardez Parce qu'il est lumière Regardez La première chose qu'il va créer c'est quoi La lumière Frère Quand nous proclamons ce message L'objectif c'est que vous vous devez devenir ce Dieu Dieu qui est lumière Il pouvait commencer par les oiseaux Il pouvait commencer par créer l'argent ou créer je ne sais pas quoi Il dit non Que la lumière soit La première chose que Dieu cherche à créer en toi Quand il tombe sur toi C'est mettre en toi Cette sonance parole Par la même qui dit c'est le baptême du Saint d'Esprit Il m'appelle aussi la semence parole La différence entre eux et moi C'est que eux ils vous prennent Ils vont vous dire du mal de tous les autres pasteurs Pour que vous n'ayez nulle part dans une autre crise Vous voyez Mais quand on se saisit de vous Ma première mission Les œuvres que je fais Que vous le ferez aussi Si je peux résister contre le péché Que vous aussi vous puissiez résister Si je peux prier pour les malades Que vous aussi vous puissiez prier pour les malades Si je suis surnaturel Que vous aussi vous soyez surnaturels Amen Dieu était la lumière La première chose qu'il créa c'était la lumière Et c'est pourquoi ta question répond sur la genèse Frère Malone dit La première parole parlait de Dieu c'est la lumière Ce message c'est la lumière c'est pour toi Zacharie 14 de 7 au temps du soir la lumière paraîtra Amen Qu'est-ce que ça c'est grave Amen Faites attention Amen Parce que la lumière c'est la forme par laquelle tu as pu créer Maintenant regardez Regardez maintenant Frère Malone dit ceci Il dit regardez Matthieu Quand il parle de Jésus Il parle de Jésus comme un roi C'est-à-dire celui qui devait venir pour régner tout ça Il vous est né là-bas à Bethlehem Allez voir le roi des juifs Il dit Si vous prenez Luc Il dit Luc parle un peu du récit des choses qui se sont passées pour montrer qu'il est exceptionnel Il dit Si vous prenez Marc la plupart du passage des marques parlent des miracles de ce que Jésus a fait Il dit Mais quand vous prenez Jean Il dit Jean est un aigre Jean est un aigre Jean ne commence pas son récit par l'évangile par la naissance de Jésus ça ne l'intéresse même pas parce que Jean savait que ses origines ne remontent pas dans la maison de Marie et de Josette ses origines remontent aux jours anciens aux jours de l'éternité Amen Saisissez Saisissez le chant Unis Jamin Au commencement Et dès la parole La parole était Dieu Et la parole était avec Dieu Elle s'est faite de chair Elle habitait parmi nous En elle était la vie Et la vie était quoi La lumière des Jean 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 Mais Bani là ils sont en train de parler de comment il est né Une biographie normale doit commencer quand même par la naissance On peut voir qui il est Quelle est son ascendance Comme Mathieu Mathieu a commencé Fils de Joseph Fils de la grâce Fils de la vie Fils de la grâce Fils de Dieu On peut voir que c'est quand même loin Mais quand l'aigle regarde Ce n'est pas loin Au commencement Et dès la parole La parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Maintenant Jean va une saute La présence physique de Jésus Christ Je ne commence pas par là Ils sont de Melchie Sédèque Ils vont maintenant au stade des Logos C'est là que tout a commencé Est-ce que c'est grâce Mais autant des races Frère Branham Afin la parole Il y a la pensée La pensée commence Précédent la parole Est-ce que vous êtes là Le message de Frère Branham vous ramène dans la pensée des dieux Si vous voulez connaître quelqu'un Je vous dis la vérité Vous cherchez d'abord à connaître sa pensée Si vous suivez les paroles Vous ne comprendrez pas Moi il m'arrive de parler avec certaines personnes On parle comme ça Vous entendez Mais vous ne comprenez pas Mais vous devez connaître la pensée La pensée La pensée de Dieu Qui nous est révélée par le Seine des Sceaux Nous connaissons Dieu Christ Nous savons D'où nous venons Vous voyez Au commencement Avant le commencement C'était quoi La pensée Maintenant Probe Lange Si toi tu n'étais pas dans la pensée des dieux Il n'y a aucune chance Pour toi d'être exprimé Écoutez Écoutez Moi je n'ai pas fait le droit Mais quand il y a un crime ou il y a quelque chose dont on accuse quelqu'un Parfois les juges même les avocats s'intéressent un peu au contexte dans lequel la personne évolue qu'il qu'il lait sa pensée il fonctionne comment il a fait quelles études vous voyez pour comprendre on n'a pas seulement besoin de ce que vous avez fait ou ce que vous avez dit mais on doit savoir qui vous êtes dans votre fonctionnement Amen Maintenant regardez là le maïs il s'était il était d'abord seul habitant à sa passe il dit non je dois maintenant m'exprimer il prend une forme il devient la parole ensuite il entre là dans un il s'appelle Melchizedek c'est sous cette forme qu'il est apparu à Abraham maintenant regardez cette forme est là de Melchizedek c'est une forme par laquelle tu peux paraître et disparaître Amen 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 vous pouvez paraître et disparaître Amen 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 Jésus quand il est devenu cher regarde ce qui s'est passé on va le lire peut-être une autre fois il dit Jésus quand il est devenu cher c'est à dire là c'était Dieu fait de cher Amen un timoté cinq un timoté je crois trois quinze sept il dit ça contredit le mystère de la piété Dieu se manifesta en chair Amen Amen Dieu qui se manifeste en la chair Amen alors maintenant Frère Bramme donne la différence entre Dieu qui était d'abord parole qui devient Melchizedek en suite née par Marie il devient cher Amen mais c'est quoi la différence il dit la différence c'est que nous nous sommes partis directement de la pensée et nous sommes nous avons été manifestés comme un chair il dit c'est pourquoi nous avons tout oublié parce que nous ne sommes pas passés par la face de la parole nous avons tout oublié et pourquoi Dieu a fait que nous venions de la pensée jusqu'à être manifestés en chair il a donné la raison il dit pour que nous soyons tentés éprouvés il dit nous avons contourné notre théophanie Amen vous les comprenez vous ? Amen je vais vous dire la vérité croyez ça si vous pouvez si vous ne pouvez pas croire au tcham vous pouvez venir c'est pas grave vous ne comprenez pas un autre jour Dieu t'a laissé ici il savait car au moment il est en vie tu dois se trébucher et tu vas tomber il voulait manifester ses attributs des sauveurs des rétempteurs si tu es capable de croire ça laisse ça de côté c'est pas grave tu seras toujours mon frère et ma soeur parce que tu m'as dit oh non frère tu veux dire que Dieu nous a placés ici pour que nous soyons tentés et donc c'est que lui il savait le Dieu pour qu'il ne sache pas qu'en me plaçant ici j'allais avoir faim pour aller me voler pour aller faire ça pour qu'il ne le savait pas regarde ce qu'il dit si quelqu'un te donne ce corps là le corps dans ce corps là tu n'as même pas faim tu vas ouvrir pourquoi tu n'as pas faim tu n'as pas soif tu es content et heureux tu vas insulter quoi tu vas insulter qui vous voyez ce corps là nous l'avons contourné maintenant qu'est-il en train de faire il est en train de te donner la parole ceux qui étaient là la deuxième étape il prend ça on commence à t'en parler ici je t'en parle maintenant pourquoi est-ce que je t'en parle parce que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu cette parole quand tu la prends elle sera avec toi et tu vas devenir la parole regardez un jour j'ai parlé de Shanga j'en ai parlé à plusieurs endroits j'ai dit Shanga le mot Shanga signifie épée l'épée vous voyez nous savons tous que l'épée c'est ce qui est tombé entre les mains de l'épée du roi la sabinone canyon regarde Shanga quand le danger est arrivé pour se battre il n'avait pas d'épée dans sa main j'ai crié un jour je crois que quand je l'ai prêché sur le pasteur Jonas c'est là même que le seigneur me l'avait révélé ah oui c'était d'abord à Osama je l'ai regardé il n'avait pas d'épée pourquoi Shanga était lui-même une épée parce que son nom signifie épée tu vois quel est ton nom pourquoi on t'appelle le chrétien c'est le nom de ton épée n'est-ce pas sache de toi ta vraie identité tu t'appelles madame Jésus Amen tu n'as pas seulement écouté sa parole tu es même devenue madame Jésus Amen le but de ce message c'est de ne pas remplir ta tête c'est de ne pas remplir ta mémoire tu dois devenir ce même message quand tu t'habilles c'est le message quand tu prêches c'est le message quand tu vis c'est le message Amen 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 Maintenant regarde ce que Dieu cherche voilà notre 69 là on est en train par là 68 ok en 3 notre 39 et regardez bien cela montre clairement que vous ne serez jamais la parole à moins d'avoir été une pensée au commencement cela prouve la vraie destination de Dieu vous ne serez jamais la parole donc vous comprenez que tout on doit devenir la parole non nos délais même dans ta chambre l'objectif de Dieu c'est que toi tu deviennes la parole au commencement la parole était avec Dieu et la parole était Dieu Amen au commencement la parole était avec Basile Amen pour conclure Névoligny Amen La parole était avec Basile et Basile était la parole la parole était avec Billy Billy le tien la parole Amen Le but de Dieu c'est de toi et moi que nous soyons la parole Maintenant on avance Voyez-vous vous ne pouvez pas être la parole à moins d'être une pensée Vous devriez être premièrement dans la pensée Mais vous voyez pour passer par la tentation vous avez dû contourner la théophanie Vous avez dû descendre ici dans la chair pour être tenté par le péché Et alors si vous péchez tout ce que le Père m'a donné viendra à moi et je ne l'ai plus ressusciterai ressusciter dans le dernier jour Vous voyez vous devriez être là d'abord Alors tout ce que le Père m'a donné quand on te donnait à Jésus qui était là moi j'étais là moi je n'étais pas là c'est le Père qui a regardé soleil va à Jésus il vit à Jésus là il vit à Jésus Jonas je te donne à Jésus vous voyez Souverainement et quand Jésus se met Frère de l'homme dit ceci il dit ne considérez pas Dieu comme un homme quelqu'un de négligent assis sur son bureau il regarde le sang il dit est-ce que est-ce que celui-là il va écouter il va être sauvé pardon qu'il soit sauvé il n'y a qu'à pardon il dit jamais il connaissait cette rue et le premier connaît sa voix hallelujah vous pouvez être dix dans une famille il vient il te prend toi et dit c'est lui c'est elle la première née amen que tu sois l'année ou que tu sois le deuxième ou le troisième ne peut pas c'est lui qui sait qui est le premier née amen continue amen mais c'est lui c'est vous donc la différence Jésus a fait tous ces parcours là il est arrivé jusqu'à devenir chère mais toi tu es passé dès la pensée directement tu es devenu chère mais cette parole que toi tu entends écoutez moi comme quelqu'un vous avait posé la question pour dire mais non pourquoi les autres pasteurs ou les autres ne te comprennent pas j'ai dit non moi je ne sais pas c'est que Dieu leur a dit de faire mais moi dès que vous me voyez ici j'ai une mission dame que je ne l'ai pas accomplie je ne serai pas tranquille je vous ai dit ma mission c'est de soumettre ces corps tellement à l'esprit qu'un jour même ce mur là vous voyez ce mur ici la rue est la terre si vous voyez ça fait exprès je parle à quelqu'un là-bas ça fait qu'il y a une porte parce que je parle à l'esprit fusion des patrots un homme qui sait totalement souligner à Dieu il devient le tout puissant écoutez je vous supplie si vous n'êtes pas surnaturel dame à vous qu'il n'est pas parce qu'il n'est pas marocaine c'est maintenant parce qu'un jour tu vas voir et je reste avec ces hommes mais je trouve que ce n'est pas des hommes normaux ce n'est pas des hommes ordinaires parce que nous avons connu notre identité nous avons la même nature que ce message le message n'est pas naturel le message est surnaturel Dieu n'est pas naturel Dieu est surnaturel Dieu a terminé ce champ d'oeuvre pour madame qui c'est une question de prédestination je vais vous lire ça dans la bible 70 avant la fondation du monde afin que mon qu'il est salama son nom fut dans le livre des vies de l'agneau comme dans le livre des vies de l'agneau il est devenu la parole la théophanie vous avez compris avant la fondation du monde son nom fut mis là dans le livre des vies de la parole ensuite il est devenu une théophanie c'est la vie quand il est apparu il est devenu une théophanie ensuite il est devenu une théophanie la parole la théophanie qui pouvait apparaître et disparaître puis il est devenu chair et répartie il a ressuscité ce même corps dans un état glorifié vous comprenez la procédure quand il est apparu Abraham Abraham n'a pas vu d'où il est venu il lui a dit je suis sans père ni mère sans généalogie et nous l'avons directement identifié le frère madame dit il n'y a qu'une personne qui est immortelle qui sait Dieu Melchie Saintec n'est rien d'autre que le Dieu tout puissant lui-même Amen les compréhens vous Amen ok c'est par 3 on va lire la Bible ici et alors ouvrez la Bible avant de continuer à cet endroit je m'arrêterai là à cet endroit aujourd'hui Hébreu 13 8 lisez ça Hébreu 13 8 Apocalypse 13 et 8 frère écoutez il est tard Dieu est en train de te révéler ta vraie identité Amen 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 ta vraie identité Amen Amen Apocalypse 13 Écoutez et tous les habitants de la terre l'adoreront ils vont adorer la paix ce dont le nom n'a pas été écrit dans la belle fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé Amen ceux qui l'adoreront c'est qui c'est donc ceux dont le nom n'était pas écrit dans le livre de vie de l'agneau quand avant avant la fondation du monde Amen Est-ce que vous êtes là Je peux entendre quelqu'un pas ici mais quelque part quelque part Amen monsieur qui a dit à l'agneau quelque part je peux entendre un monsieur quelque part dire si mon nom n'est pas écrit dans le livre de vie donc je vais vivre comme je veux parce que de toute façon mon nom n'est pas écrit mais enfin c'est un individu c'est une identité nous nous savons que dans ces livres-là nos noms sont écrits Comment le sais-tu Deuxième saut Paradobe 347 Alors qu'elle s'ouvre ses mystères ses sauts l'épouse est en train de foire son nom Amen A l'issue de cette prédication tu dois savoir où tu as été dans la pensée éternelle Amen Merci Jésus Je sais où je l'étais Je sais où je vais Je sais qui je suis Vous savez qui vous êtes ? Amen Ok, c'est à toi maintenant Et alors quand vous devenez soumis Quand vous devenez soumis à cet esprit Cela fait que votre être est soumis à cet esprit Et cet esprit n'est rien d'autre au monde que cette sémence parole rendue manifeste ou vivifiée Vous voyez ? Cet esprit-là n'est rien d'autre et la parole vivifiée rendue manifeste Amen Ok Et quand la Bible dit ne fais pas ceci ce corps lui est obéi rapidement Il n'y a pas de questions Vous voyez ? Vous voyez ici Il n'y a pas de questions Je vais vous poser des questions à la parole La Bible dit tu ne dois pas prêcher Tu ne dois pas Amen Oh non Je ne suis pas convaincu Tu n'es pas convaincu La parole ne te convainc pas Il faut faire attention Moi je suis inquiet pour ta nature La parole ne te convainc pas Nous que la parole parle Nous sommes les chaos Je veux Je veux Je veux je veux douter d'un conseil Je veux douter Je veux douter d'un marxie Mais qu'à ma parole sort Je suis par terre Je dis à tes ordres mon maître Vous voyez ? Ce corps doit être soumis à la parole Bien aimé Bien aimé Nous avons sauté cette étape là Nous avons sauté cette étape de merci sélect Pourquoi ? Parce qu'après la mort Dès qu'on est là Si quelqu'un parle Directement il entre dans sa théophanie Il va aux sixième dimension à la sixième dimension à temps Vous voyez ? Mais regarde ce que Dieu cherche à faire Il veut que toi qui es sur la terre C'est ce que Emmanuel dit un jour Il dit Jésus était Dieu Il est devenu homme Maintenant Quand nous nous étions des hommes nous devons devenir des dieux Comme nous et Jésus Nous faisons le chemin inverse Il nous parle de la divinité Il nous devient un homme Moi je parle de la nature humaine et je deviens un dieu Amen Jésus C'est tout ce qu'il fait Continue C'est terminé Et qu'est-ce C'est le gage de la résurrection Oui Ce corps ressuscitera car cela a déjà commencé Oui Il était une fois sujet au péché dans les bouffiers et la corruption mais maintenant il est le gage il est devenu céleste Or c'est le gage que vous avez dans l'enlèvement Le corps est devenu céleste Maintenant Vision des vacances Paragraph de 64 Je crois qu'on va en rester là On commence par le paragraphe de 64 Frères Oh non frères à Tucson en Arizona Vous êtes plutôt Quand la vision du garibou Quand il a crié les écureuils Frères Après vous terminez là et Dieu vous bénisse Hé Vous pensez vraiment que ce message est venu pour ça Il y a des gens qui connaissent tous les amis des frères Bernard Ils connaissent par coeur Ils connaissent des soft man Hé Mais le jour où vous allez rencontrer certaines personnes qui étaient avec le prophète qui ne sont même plus chrétiens Vous allez faire quoi? Vous allez perdre la foi Amen Mais comme votre nom était là dans le livre de notre vie Amen Amen Que le temps qu'il a mis la manette le message Je n'essaierai pas à tête Amen 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 Heureusement Nous regrettons C'était un grand ancien Il est fatigué de croire le message Vraiment Nous ne savons plus ce qu'on doit faire Moi tu ne sais plus ce qu'on doit faire Parce que c'est lui qui a écrit ton nom Dans le livre de vie Ok Vision de Patmos Paragraph 264 On y va Amen 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 Dieu cherche à ôter tous les obstacles à lémer les obstacles à lémer les amis enlèver les boissons les cigarettes enlèver les cigarettes les femmes enlèver enlèver les choses les vêtements sexy enlèver cela le maquillage diabolique enlèver cela Dieu veut que vous seriez une communion parfaite avec lui Ok Amen Bon Donc J'allais ravaler cela Mais je vous le dis Non 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 L'homme est omnipotent Savez-vous que l'homme est l'homme est omnipotent? Oui Vous ne croyez pas cela mais qu'il l'est Pas de rume du maman peut-être pas mais Asali Un homme qui est totalement soumis à Dieu est omnipotent Voyez Qui est un homme omnipotent? C'est celui qui est totalement soumis à Dieu Amen 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 Vous comprenez-vous? Amen Qu'est-ce que Dieu cherche? J'ai peur, j'ai une chose gentille Dans ma version, on a écrit Savez-vous qu'un homme est tout-puissant? Amen Amen Un homme est omnipotent bien Amen Tout-puissant Amen Tout-puissant Tout-puissant Tu l'as Tu t'as amouré Et t'as amouré Et t'as amouré ta fièce Je ne voulais pas vous en parler Mais je vais quand même vous dire ceci L'homme est tout-puissant Oui Vous ne croiriez pas cela Pourtant c'est la vérité Amen Un homme pleinement soumis à Dieu est tout-puissant Amen Continue J'espère qu'il y a des filles à Marcos 12 Quoi que vous ne mentiez Si vous ne doutez pas dans votre cœur Cela arrivera Amen 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 Bien-aimés Dans l'âge de Sartre au paragraphe 91 Et 96 je crois Frère Bernard dit ceci Savez-vous que cette terre A été créée A été créée N'a pas été créée Pour être dominée par Dieu Le savez-vous Amen Qui croit ? Qui croit ? Amen 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 Ecoutez-moi Amen Cette terre que vous voyez Amen Vous savez que la terre a Amen N'a pas été créée Pour être dominée par Dieu Amen Oh pasteur C'est pourquoi tu dis ça ? Bon Va en Genèse 1 26 La Bible dit Dieu créait l'homme A son image Et lui le fait à sa ressemblance Amen Et dit dominez 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 sur les poissons Dominez sur les coltans Dominez sur les nambiums Dominez sur les diamants Amen Amen Le jour où vous écouterez Le jour où vous écouterez Que je suis à l'est Je vais Allez Je prends seulement un saut comme ça Même si vous voyez la terre Je prends un saut Je remplis ma valise J'arrive Je passe à la toile Non c'est la terre Il n'y a rien Ok J'arrive ici en Europe C'est la terre Amen Quand je traverse Je pars en France Je pars en France Je vais vous la voir Amen Pour que j'en sorte que les matières prétions Pour que je dominez sur cette terre Amen Écoutez Pour la vie Car Cette terre n'a pas été donnée pour être dominée par Dieu Il dit Parce que cette terre a déjà un Dieu Il dit Qui est le Dieu de la terre ? C'est L'homme L'homme est le Dieu de la terre Amen 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 Bien-aimés Soyez d'abord pleins de ma soumise Amen Ces égyptiens On va leur prendre le tour Avant le départ Amen Nous allons le déposséder Mais je veux qu'on commence par les choses spirituelles Soumettez-vous d'abord au message Soumettez-vous au sein d'esprit Soumettez-vous à la parole Dieu veut faire de toi un tout puissant Dieu veut faire de toi un tout puissant Il est tout puissant Bien-aimés Dieu veut faire de toi un tout puissant L'anxiom du tout puissant Dieu veut faire de toi un tout puissant Tu dois devenir un tout puissant Tu dois devenir un tout puissant Dieu veut faire de toi un homme du potard Donc c'est en union Dieu veut faire de toi un tout puissant Alléluia Alléluia Oh alléluia Chakim Alléluia Oh alléluia Alléluia Il est doux qui t'aimait Tous les hommes de ton sang Que lui qui a planté Pour la part de la mort Dieu veut faire de toi un tout puissant Alléluia Alléluia Il est doux qui t'aimait C'est un peu les taux de sang Alléluia Il est doux qui t'aimait Et la part de la mort Alléluia Dieu est bandé Sa bénédiction Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Alléluia